On vit dans une société qui se pose pas mal de questions sur la question écologique. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une catastrophe, une inondation, quelque chose comme ça, et on se dit « Ah, il faudrait faire quelque chose ». Et puis, dès qu'on se pose la question « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Là, on va vite à la cuisine, on se prépare un café, on essaye de penser à autre chose. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire ? Sérieux ? Ok, la planète se réchauffe, et alors ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, bien sûr, il y a les slogans qui nous disent « Ah ben, tu peux trier tes déchets, tu peux acheter une voiture électrique, mais ça va vraiment résoudre le problème du réchauffement de la planète, tout ça ? » Vous voyez, quelque part, un immense problème et des petites solutions qui nous sont proposées, et le but n'est pas aujourd'hui de culpabiliser face à cette question écologique, je vous rassure, mais de sortir de la passivité. Oui, oui, il y a quelque chose à faire. Alors, j'aurais pu parler du texte de la Genèse parce que la Bible parle abondamment de la terre. Dans la Genèse, on voit la création de Dieu pour l'homme. Voilà, j'aurais pu en parler. Et puis, j'aurais pu parler aussi du psaume 8 qui nous parle de la merveille de la création, ce cadeau incroyable que Dieu nous fait pour nous. J'aurais pu, oui, mais non, je ne vais pas le faire. J'aurais pu parler aussi d'Apocalypse où il y a un nouveau cieux, une nouvelle terre qui vient s'installer. Ça vous donne envie, hein ? Ben non, je ne vais pas en parler. Vous aurez ça dans les méditations quotidiennes cette semaine. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de qu'est-ce qui cause cette question écologique. Qu'est-ce qui fait que nous avons ce problème-là aujourd'hui ? Pour agir, on doit comprendre la cause du problème. Et Romain 1 va nous parler d'une réponse, va nous apporter une réponse qui nous étonne. Vous savez pourquoi on a un problème écologique ? Parce que nous nous sommes déconnectés avec Dieu. C'est un peu comme ce que disait Stéphane tout à l'heure, la solution pour que le chantier aille deux fois plus vite, c'est qu'il y ait deux fois plus de monde. Quand la Bible nous dit, si on était connecté avec Dieu, il n'y aurait pas de problème écologique. On dit, ouais, mais à tous les problèmes, la Bible répond toujours par la même réponse. Mais on va voir plus précisément. La rupture avec Dieu a des conséquences, non seulement sur notre vie personnelle, on l'a vu avec Elsa, sur notre vie avec les autres, mais aussi sur la planète. Et nous voyons, depuis le temps de Babel, c'est toujours dans la Genèse, depuis le temps de Babel, nous voyons un Dieu qui descend sur la terre et qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je les ai faits intelligents, mais ils sont stupides. On va le lire dans le texte, Romains 1, à partir du verset 18. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les humains qui étouffent la vérité par le mal qu'ils commettent. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Et ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides. Leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux, des reptiles. La colère de Dieu, ici, fait écho à parfois notre colère. Notre colère, quand nous voyons pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine. Et on le regarde à la télé, on dit « Mais ça ne colle pas ce que tu es en train de raconter, là. Il y aurait des nazis en Ukraine, c'est pour ça qu'il a envahi l'Ukraine et qu'il tue plein de gens. Tu te comportes en dictateur pour combattre... » Pareil pour l'écologie, quoi. Des fois, on nous sort des discours qui nous mettent en colère parce qu'on dit « Mais juste, ça n'a pas de sens. On me prend pour un idiot. » Et Dieu, parfois, a l'impression que les hommes le prennent pour un idiot. « Ah Dieu, on ne peut pas te connaître. » « Mais cherchez et vous trouverez. » « Oh Dieu, mais si tu es puissant, alors tu devrais agir sur la terre. » « Mais je vous ai confié la terre. » Vous voyez, il y a une difficulté et Dieu est en colère. Il a le droit d'être en colère. Est-ce que nous donnons à Dieu le droit de se manifester aujourd'hui ? De dire « Stop ». Les quatre conséquences d'un monde coupé de Dieu sont claires. La première conséquence, c'est que nous avons créé la ville au mépris de créateurs. La ville, dans la Bible, c'est souvent Babylone. Babylone, c'est une expérience terrible qui est arrivée aux Juifs quand ils ont été déportés en Babylonie. Ils sont allés en Babylonie et là, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient dans Babylone des statues qui représentent Dieu. Et là, ils ont un truc. Il y a de l'homme, il y a un oiseau. Des fois, dans certaines statues, il y a des têtes de lions, il y a des serpents. Et tout d'un coup, ils comprennent qu'ils sont vraiment ailleurs. Ailleurs. Babylone représente le monde où le naturel est remplacé par l'artificiel. Vous ne rencontrerez jamais cette bestiole dans la nature. Ça n'existe pas. Une tête d'homme avec des ailes, avec une tête, avec un corps de lion, ça n'existe pas. Mais on remplace le naturel par l'artificiel. L'homme veut tout vivre et veut tout expérimenter. Alors la ville, c'est compliqué. Pensons par exemple à Las Vegas. En plein désert, l'humain a décidé de mettre une ville qui consomme une énergie de taré. Acheminer de l'eau à Las Vegas, ça coûte une blinde. Mais l'humain a décidé de faire la ville, qui demande énormément d'énergie. Et comment ils vont vivre ces gens en ville ? Ils ont besoin de manger, ils ont besoin... Ce n'est pas grave. On va organiser le commerce, on va organiser le transport. Et les gens sont rassemblés et vivent du commerce. Alors du coup, je travaille, je gagne de l'argent. Ensuite, je m'endette et j'achète ce dont j'ai besoin. Et on consomme des produits naturels ou des produits artificiels. Vous me suivez ? C'est ça la ville. Dieu, les autres, la terre sont là pour moi. J'ai l'argent, j'achète. Je peux tout acheter. Et même l'Église est prise parfois par ce courant. Je vais demander à Dieu des choses que je ne peux pas acheter ailleurs. J'ai une mauvaise santé, Dieu guérit-moi. Ou j'ai des conflits avec mes enfants. Seigneur, montre-leur que j'ai raison. Je viens au culte, j'écoute le prédicateur. Et pendant qu'il parle, je passe des choses dans ma tête. Tiens, ça m'interpelle ce qu'il dit. Et des fois, on vient me voir, on dit... JP, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça. Et moi, je sais que je n'ai pas dit ça. Alors, je ne sais pas quoi dire à la personne. Si je lui dis, ça, c'est ce que tu avais dans ta tête. Je n'ai pas dit ça. Bon, peut-être que je ne suis pas toujours clair, d'accord. Mais c'est un peu effrayant, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit ça. Mais des fois, on vient au culte pour entendre, confirmer ce qu'on croit déjà, ce qu'on sait déjà. Je le sais. Je le sais. Si tu dis autre chose que ce que je pense, ce n'est pas bon. JP, là, ce n'était pas terrible ce que tu as dit. Ce matin, là, sur l'écologie, vraiment, je n'ai pas aimé parce que ça m'a remis en question dans mon fonctionnement. Mais Dieu, quelque part, à un moment donné, dit « Oh, c'est qui Dieu ? C'est toi ou c'est moi ? » Vous voyez le problème de la ville ? Le problème de la ville, c'est qu'on change tout, quoi. Église, famille, pays, nature subissent ce mépris de la consommation. Dieu nous a créés responsables de la terre, de la vie, des proches. Et oui, on peut vivre dans le respect de la présence des autres et de Dieu. Mais non, les autres n'existent pas pour moi. Dieu n'existe pas pour moi. Dieu n'est pas la seule victime de la consommation. Mes enfants, mes parents, mon partenaire, la terre, est victime de ce comportement. L'humain doit accepter ses limites. Ses limites sexuelles, ses limites financières, ses limites naturelles. Il est mortel, même si dans la ville, tous les signes de la mort sont exclus. Tu es vieux ? Ehpad. Tu es malade ? Hôpital. Tu es fou ? Asile. Tout ce qui est signe de notre mortalité, de notre fragilité, de notre faiblesse, mis à l'écart. Allez voir les malades, c'est très intéressant. Ils souffrent de deux choses. Un, de la maladie, et deux, de l'isolement que provoque la maladie. Comme si aller voir un malade, ça allait me rendre malade. Vous voyez le truc ? Et de dire, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de venir te voir. Mais, vous voyez, quelque part, nous sommes touchés par cela. Nous sommes des urbains. Deuxième conséquence, nous réduisons tout, absolument tout, à des objets. Regardez comment on élève les poules, aujourd'hui, en batterie. C'est incroyable. On les met dans des petits blocs, comme ça, et on attend qu'ils fassent un œuf, quoi. Ou les vaches, c'est pareil, c'est génial. Elles sont connectées, ça tire le lait tout seul, il y a à manger devant. On se dit, mais c'est une vache ? Ou c'est une machine à produire du lait ? Je ne sais plus trop, quoi. Regardez les cochons. Ils sont tellement serrés les uns contre les autres, qui mangent la queue de leur copain. Donc, on leur coupe la queue à la naissance. Vous savez pourquoi ? Parce que sinon, le voisin va manger la queue. C'est un truc de fou, ça. Mais, juste, on desserrerait les cochons, le problème ne se poserait pas, quoi. Mais ils sont tellement compressés les uns contre les autres, qu'on provoque des choses terribles. Et puis, ils chopent toutes les maladies. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez ce qu'on fait, hein ? On leur donne des antibiotiques. Et après, on dit à l'homme, « Oh là là, tu prends trop d'antibiotiques. » Mais non, c'est les animaux qui ont pris des antibiotiques. Mais où on est ? L'idolâtrie réduit l'absolu à la vision humaine. Ce qu'on va faire dans la ville, c'est simple. On va s'identifier à une personne célèbre. On peut y passer beaucoup de temps. On peut voler dans le virtuel, exactement comme un oiseau. On peut être agile comme un animal. On va faire du sport. On peut vendre des produits inutiles, avec des arguments de serpents. En fait, l'idolâtrie me montre exactement l'image de ce que je suis devenu. Nous sommes devant la manipulation du diable. D'un côté, il me dit, « Tu le vaux bien. » Et d'un autre côté, il dit, « Qu'est-ce que tu es narcissique ? » Qui je suis ? Comment je m'y retrouve ? Et le seul problème de la ville, c'est qu'elle détruit l'humain. Le seul problème de notre culture, c'est qu'elle nous détruit. La consommation conduit l'humain à penser que tout est objet, même moi. Je suis responsable et je suis victime de cette situation. Je fuis mes limites. Cette culture est en train de détruire ma planète, elle est en train de me détruire. Cette culture est fermée, elle est artificielle. Et c'est la troisième conséquence du fait qu'on a rompu avec Dieu. Comment cette illusion collective a pu fonctionner ? Je me suis des fois posé la question, comment ça se fait qu'on rentre là-dedans ? C'est assez simple. Il suffit de penser le monde de manière artificielle et purement technique. On a quelques exemples, parce que ça continue encore. Après, les animaux en basse-cour, vous avez aujourd'hui notre alimentation en basse-cour. Vous savez, ils sont en train de faire des hangars à plusieurs étages et ils vont produire ce qu'on va manger demain dans des hangars avec des lumières artificielles et avec de la terre artificielle. C'est beaucoup trop compliqué de faire de l'agriculture dehors. Et puis ça ne produit pas assez. Alors on va produire dedans et on va produire de la nourriture à partir de notre technique. On va remplacer le pétrole par le méthanol. Oui, parce que du coup, les sols sont libres maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire du sol ? On va faire de l'essence. C'est tellement évident. Et puis, tout cela demande quand même beaucoup d'énergie. Donc on va développer le nucléaire. Et vous voyez aujourd'hui, on veut développer ça parce que l'énergie, on en a toujours plus besoin. Même nos voitures aujourd'hui ne produisent plus d'énergie. Il va bientôt falloir charger nos voitures pour qu'elles puissent rouler. Avant, les voitures, enfin encore aujourd'hui, ça produit sa propre énergie. Aujourd'hui, il faut brancher sa voiture pour que ça marche. Quelle logique ! Paul observe le monde dans lequel il vit et il se met lui-même en colère. Il dit, mais quelle insensibilité aujourd'hui. Et il n'y a qu'à faire une expérience. Va au supermarché, reviens chez toi et pose-toi la question « Combien de personnes j'ai rencontrées ? » Le nombre, la couleur des cheveux, enfin voilà. Combien de personnes t'as rencontrées dans le supermarché ? On n'en sait rien. Parce que je suis allé, j'ai visé mes produits, j'ai rassemblé dans mon panier, je suis rentré chez moi. Et des fois, ça m'est arrivé de me balader dans le supermarché et je me suis dit « Si t'es mal, à qui tu demandes de l'aide ? » Ça vous est arrivé ça ? Eh bien, je veux dire, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Mais parfois, notre église peut ressembler à ça aussi. Je peux venir un dimanche matin et avoir un comportement de supermarché. Je viens pour recevoir ta parole, Seigneur. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui ont besoin de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui t'entourent qui ont besoin de toi. Nous sommes tellement devenus des consommateurs insensibles. Premier mot. Deuxième mot, l'intérêt. On veut combattre Poutine, mais on ne veut pas se passer du gaz russe. Vous avez vu ça ? C'est génial, hein ? Ah non, non, on n'est pas d'accord avec Poutine. Ah ouais, ouais, mais le gaz, c'est important, quoi. Je veux que ma chaudière fonctionne. Et nos hommes politiques n'osent pas nous dire « Il va falloir économiser l'énergie, il va falloir fonctionner autrement. » Ils n'osent pas. La terreur. Vendredi dernier, je suis allé à Paris et j'ai pris le RERD et vous connaissez le RERD ? Qui c'est qui connaît le RERD ? Alors, le RERD, il y avait... Ça ne marche plus, il y a un obstacle. Alors, j'ai demandé au pasteur chez qui je logeais, c'est quoi l'obstacle ? Il me dit « C'est quelqu'un qui s'est suicidé. » Mais il m'a dit comme ça. Un obstacle ? Mais non, c'est un type qui s'est suicidé. C'est un drame, quoi. Mais non, un obstacle sur la voie. Désolé, le mec, il s'est suicidé. En plus, il pose des problèmes pour la circulation du RER. « Oh, quand même, hein ! » Dans quel monde on vit ? Mais aujourd'hui, on est dans cette terreur-là. Les gens, aujourd'hui, vont mourir, mais avant de mourir, ils vont tuer. On le voit aux États-Unis. Bientôt, on va le voir dans notre pays. Avant de disparaître, je veux faire un carton. Je vais tuer plein de gens avant de me tuer. Voilà. Je n'en ai plus rien à faire. C'est ça, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dieu nous envoie trois messages. Premièrement, il faudra bien accepter nos limites, notre relativité. Il faudra bien accepter que nous ne sommes pas Dieu. Il va falloir apprendre aussi que notre pire ennemi, ce n'est pas les autres, c'est moi-même, dans mon raisonnement. Je suis trop égoïste, je pense trop à moi. Et troisième enseignement, je dois respecter la vie, me réconcilier avec mon Créateur. Sinon, je suis perdu. Sinon, je suis en danger. Voilà pourquoi Dieu est en colère, pas contre nous. Il est en colère contre notre fonctionnement. Et il nous dit, il y a quelque chose à faire. Reconnectez-vous avec moi. Église de Valence, Église M, reconnecte-toi avec moi. Disciple de Jésus-Christ, reconnecte-toi avec moi. Arrête de regarder BFM et de dire, oh là là, arrête ça. Reconnecte-toi avec Dieu. C'est là ce qu'il nous est demandé. Et c'est le quatrième point. Le monde doit se reconnecter à Dieu. Pourquoi ? Parce que s'il ne se reconnecte pas à Dieu, il est perdu. Vous savez qu'un médecin dit à un malade qu'il est perdu. Il a compris, il va mourir. C'est ça que ça veut dire. Nous allons mourir, les amis. Sauf si nous recevons la vie éternelle qui vient du Seigneur. Sauf si nous sommes reconnectés à Dieu qui veut nous donner la vie. Sauf si nous sommes reconnectés à notre Créateur. Je dois répondre à trois questions. Quel est le sol où je suis né ? Celui qu'on m'impose ou celui que j'ai choisi ? Deuxième question, que puis-je faire pour être utile au monde ? Troisième question, que se passe-t-il après ma mort ? Notre texte répond à ces trois questions. À la première question, il répond, tu as été créé par Dieu. On n'est pas créé par Babylone. Nous ne sommes pas prisonniers de la ville. Nous pouvons penser autrement. Nous sommes appelés à changer de paradigme. Deuxième réponse, avant d'être utile au monde, tu as besoin d'être réconcilié, transformé, connecté au Christ. Je crois que j'ai besoin de davantage de connexion au Christ. Je suis pasteur et je vous assure, j'ai besoin d'être connecté davantage au Christ. J'ai besoin de trouver en lui et en lui seulement mon espérance. En lui, j'ai besoin de retrouver confiance. En lui, j'ai besoin de retrouver une sensibilité, de l'amour. Troisième réponse, celui qui m'a donné la vie me promet la vie éternelle. Je n'ai plus peur de la mort parce que je sais qu'il m'a sauvé en Jésus-Christ. On l'a compris, se connecter à Dieu, c'est indispensable pour retrouver non seulement la connexion avec la terre, mais aussi la connexion avec nous-mêmes et avec les autres. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Eh bien, nous allons retrouver notre identité et notre énergie en Dieu. Dieu nous a donné une vocation. Je veux l'accepter. Ce qu'il me demande, ça va être plus important que ce que je veux. Je veux accepter ma vocation. Deuxièmement, je veux appliquer ma vocation. Je veux vivre selon son projet, pas selon le mien, pas celui qu'on m'indique, pas celui que veut mon patron, pas celui que veut ma famille. Je veux appliquer cet appel, cette vocation qu'il m'a donnée. Et puis, je ne veux plus traiter les uns ou les autres comme des objets. Je veux aller au bout de ma vocation. Je veux être moi-même et je veux te considérer comme quelqu'un qui peut être connecté à Dieu. Des fois, on n'ose pas témoigner parce qu'on anticipe les réponses que va donner l'autre. Dans vos amis, il y a des Elsa qui juste ont besoin que vous leur expliquiez quelle est votre espérance, qui juste ont besoin que vous parliez avec eux comme à des humains. Vous savez, aujourd'hui, quand on se parle les uns aux autres, on parle comme une offre et une demande. J'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me donner ça ? Non, tu ne peux pas me le donner, je vais le demander à quelqu'un d'autre. Mais si on se parlait comme à des humains, si nous allions au bout de notre vocation, prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es venu sur terre. Tu ne t'es pas juste mis en colère contre notre comportement, tu es venu nous transformer. Merci pour ce virage à 180 degrés d'Elsa. Et nous voulons, nous aussi, être complètement focalisés sur toi. Tu vois combien les événements nous perturbent, nous font perdre le sens des choses, nous rendent fous. Et Seigneur, nous voulons retrouver ta sagesse, nous voulons retrouver ta présence afin de nous-mêmes être sages et présents dans ce monde et apporter une bonne nouvelle, apporter une espérance, apporter une nouvelle vie à ceux qui nous entourent. Amen. Sous-titrage ST' 501